Bonjour, ça fait bientôt 80 ans que Réforme existe, et le numéro de cette semaine est un peu exceptionnel, puisque nous avons décidé de dire du bien du pape. Je crois qu'aucun numéro, depuis 80 ans bientôt, n'a osé cela. Il y a eu des papes différents, il y a eu le Concile Vatican II, convoqué par Jean XXIII, puis animé par Paul VI, et c'est vrai qu'il y a eu des avancées œcuméniques, et une période œcuménique assez extraordinaire, où on a ressenti ce besoin de se retrouver, frères et sœurs, entre catholiques et protestants. Puis, il y a eu aussi des périodes un peu plus difficiles, honnêtement, pour nous, protestants. Il est vrai qu'il y a eu Jean-Paul Ier, pape éphémère de un mois, dont on a dit qu'il était un homme très ouvert, mais il y a eu Jean-Paul II, puis Benoît XVI, mais Benoît XVI était Joseph Ratinger, celui qui écrivait les textes de Jean-Paul II. Et c'est vrai que Jean-Paul II et Joseph Ratinger et Benoît XVI n'ont pas été des papes œcuméniques. Il est vrai qu'ils nous ont qualifiés d'association de croyants. Il est vrai qu'il y a eu des insatisfactions. Il est vrai qu'il y a eu des reculades par rapport à ce qu'était l'élan de Vatican II. Mais aujourd'hui, depuis dix ans, puisque le cardinal Bergoglio est devenu François, le pape François, depuis dix ans aujourd'hui, eh bien, nous sommes presque, nous, protestants, contents de ce pape. Ce qui est un peu une première dans l'histoire. Alors, c'est vrai que nous disons du bien de lui. Bon, il y a peut-être des attentes qui sont insatisfaites. L'hospitalité eucharistique, nous espérions beaucoup. Bon, ça n'a pas avancé. Il est vrai aussi que le pape François est peut-être freiné par une curie romaine, parce qu'au fond, nous, protestants, nous avons une vision un peu parfois caricaturale de ce qu'est le catholicisme romain, avec le Vatican, le pape qui décide, et puis tout le monde qui exécute. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et vous pourrez voir l'article dans le journal de cette semaine. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais il est vrai qu'il a été freiné. Il est vrai que peut-être qu'il n'a pas été aussi loin que nous l'aurions voulu. Mais il a dit des phrases quand même assez décisives sur l'accueil des personnes homosexuelles, sur l'ouverture à l'accès des femmes au ministère, en tout cas aux responsabilités. Peut-être pas encore au ministère, mais aux responsabilités. Donc, dans tout cela, nous nous reconnaissons et nous sommes satisfaits. Est-ce que cela veut dire que Réforme va devenir un journal papiste ? Évidemment pas. Nous ne sommes pas d'accord avec la structure, mais nous ne sommes pas d'accord en légitimité. Nous avons une vision protestante de l'Église. L'Église catholique a une vision catholique de l'Église. Et les deux, il faut le dire, sont légitimes. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il est temps d'avancer avec le pape François sur, non pas ces grandes discussions théologiques sur la structure de l'Église, parce qu'encore une fois, nous avons deux légitimités différentes. Mais sur une question simple, le pape François a insisté depuis dix ans sur le service à tout être humain. Et là-dessus, nous pouvons nous reconnaître avec lui. L'œcuménisme n'est pas un œcuménisme d'institution, n'est pas un œcuménisme qui ferait de nous des frères jumeaux. On peut être frère sans être jumeaux. Mais l'œcuménisme aujourd'hui, avec ce pape-là, est un œcuménisme de service. J'appellerai ça un œcuménisme pratique. Il y a aujourd'hui une nécessité, une urgence à servir l'intérêt des personnes, toutes les personnes. Lorsqu'il a eu des propos sur l'accueil des migrants, par exemple, nous nous reconnaissons. Lorsqu'il a eu des paroles sur d'autres sujets, nous pouvons nous reconnaître. Et c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'avec deux logiques différentes, avec deux convictions différentes, nous ne pouvons pas, pour une fois, nous retrouver sur un œcuménisme pratique ? Le protestantisme n'est pas papiste, puisqu'il a, encore une fois, sa compréhension de l'Église, qui est plus un peuple rassemblé. Mais il est vrai que, comme nous l'avons titré, le pape François est peut-être le pape bien-aimé des protestants. Alors, voilà, nous avons voulu le dire. C'est peut-être un peu exceptionnel. Peut-être que demain, nous dirons d'autres choses. Mais c'est bien, de temps en temps, de dire des choses positives, vis-à-vis de nos frères et sœurs catholiques, que je salue ici. Merci. Merci. Merci.